Quant à ceux qui sont hospitalisés, ils sont très bas. Si on parle de mort, on sait que cette épidémie n'est pas en train d'augmenter. Si on parle de réanimation, on voit les choses qui augmentent de façon 10 à 20 fois moins importante qu'en mars. Alors, le nombre de cas diminue régulièrement, mais ce n'est pas ce qui explique cette modification majeure. Toutefois, on voit que la courbe des nombres de gens prélevés diminue. Le nombre de cas détectés, vous voyez, est de plus en plus faible. Quant à ceux qui sont hospitalisés, ils sont très bas. Et on confirme les données de l'assistance publique, vous voyez, le nombre de personnes hospitalisées en réanimation est passé de 50 à 43. Et le nombre de personnes hospitalisées est diminué d'une manière aussi très, très, très significative. Dans quelques secondes, le professeur Raoul présentera le niveau agréable de places disponibles en réanimation. Je reviendrai avec le professeur Toussaint qui dénonce une affirmation scandaleuse d'une ministre. Restez jusqu'à la fin où je vous réponds plus en détail sur les certificats médicaux à propos du non-port du masque et le téléchargement du fichier qui établit l'illégalité de l'amende 4e classe en cas de non-port du masque. Les tests PCR et la barrière hémato-encéphalique reviennent dans l'actualité. De quoi mettre en PLS les vilains qui encouragent la supercherie mondiale. Pour finir, le professeur Raoult nous rassurera sur les facteurs de contamination du virus et soulève une question, à mon avis, destinée aux plus hautes sphères du gouvernement. Ce matin, on avait 15 lits sur 75 qui étaient libres. Donc il n'y a que depuis la semaine dernière qu'on a des lits libres depuis plus d'un mois. On avait dû rouvrir des lits en anticipation d'hospitalisation au vu de l'augmentation des diagnostics. Ce n'est pas l'épidémie actuelle qui les remplit, c'est le miroir de ce qui se passait il y a 10-12 jours et de la réflexion sur l'organisation des soins. Encore une fois, cette épidémie, cette partie de l'épidémie estivale par rapport à l'épidémie printanière, ne nous paraît pas à nous de même nature parce que la première partie de l'épidémie où nous avions fait la même chose que maintenant. On testait tous les gens qui se présentaient. On a testé 140 000 jusqu'en juin. Il y a eu 57 000 personnes qui sont venues se faire tester, 6 900 positifs. Et puis 24 % de ces gens ont été hospitalisés, 4 % sont allés en réanimation et 2 ou 3 % sont morts. Et on a pratiquement les mêmes chiffres de gens testés et positifs dans la deuxième partie, mais avec la même incidence et le même pourcentage de positifs, 9 % pour le premier, 8,5 % pour le deuxième, avec, mais cette fois-là, un taux d'hospitalisation qui est de 7 %, c'est-à-dire 3 fois et demi moins que la première fois, et un nombre de personnes en réa qui est de 112, c'est-à-dire moins de 2 fois moins que la première fois, avec une mortalité qui est de 0,8 %, c'est-à-dire entre le tiers et le quart de ce que nous avions au premier acte, alors que nous avons la même prise en charge. Donc il y a une différence de sévérité entre cette épidémie et la première épidémie qui est notable. Si on regarde, ensuite toujours pour parler de mortalité, vous voyez, si on regarde, alors ça c'est des données de l'assistance publique, c'est le service de médecine légale qui nous les a transmis, on voit, ça c'est la mortalité en rouge par le Covid, vous voyez qu'elle est là, et vous voyez la mortalité générale dans l'assistance publique et la proportion que représente le Covid à l'intérieur de la mortalité générale, qui reste un phénomène qui est relativement mineur et qui se traduit par le fait que, si on regarde le total des décès de la PHM, vous voyez, depuis le début de l'année, en le comparant à 2018 et 2019, il est vraisemblable qu'on terminera l'année avec moins de morts à l'hôpital dans la PHM que les années précédentes. Certificats médicaux. Je lis dans les commentaires certaines personnes doutant de l'efficacité du certificat médical pour non-port du masque. Remettons les choses dans leur contexte. Il y a un professionnel de santé, un médecin diplômé quand même, qui donne son avis médical et sous-serrement à propos de votre risque de dégradation de votre santé si vous portiez le masque. Personne, et je dis bien personne, n'a à remettre en question ce certificat médical. Pour rappel, voici un extrait de la vidéo « Port du masque ou pas » que je vous invite à consulter si ce n'est pas encore fait. Vous allez aimer. Personne n'a le droit de vous demander vos informations médicales. Votre médecin doit également garder ses informations secrètes. Ce n'est que seulement dans certains cas qu'il est autorisé à le faire. C'est précisément noté dans le Code de la santé publique. C'est l'article 1110-4. Et puis par rapport à vos convictions médicales, votre médecin vous a peut-être déjà dit que vous étiez en panique sous votre masque, que vous ressentiez un mal-être profond comme une persécution interne de fait de porter le masque. Ainsi, le port du masque va augmenter dangereusement votre tension artérielle. C'est contraire à votre sécurité physique et mentale. Des 10 000 à 16 000 cas positifs par jour qui sont des gens qui ne sont pas transmetteurs voire qui sont guéris. Et on a noyé au milieu de tout cela les malades qui auraient besoin justement d'être diagnostiqués et sur lesquels les laboratoires n'arrivent plus, faute de réactifs, à pouvoir donner l'ensemble de ces résultats. Barrière hémato-encéphalique. J'avais déclaré il y a quelques jours qu'il n'y avait pas d'os pour protéger le cerveau à l'endroit où se pose le coton-tige géant lors des tests. En commentaire, plusieurs personnes m'ont réaffirmé le contraire. Avis aux sceptiques, s'il y a un os, comment expliquez-vous cet accident avec cette patiente américaine ? Je vous passe l'épisode sur les tests contaminés et la dépose de nanoparticules à proximité de votre cerveau. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Je vous rappelle que des tests salivaires existent et que les tests du virus, déjà prouvés faux, positifs à 90%, servent à gonfler des chiffres pour faire peur. Il y avait la manipulation des mots avec le terme « distanciation sociale » qui en réalité était asociale. Maintenant, il vous explique que les gens positifs sont dangereux. Vous devez justement vous entourer de gens positifs, des gens qui n'ont pas peur, qui sont confiants, qui comprennent la situation dans son ensemble. Des gens positifs qui sourient, qui aiment, qui veulent vivre libre. Vous avez toujours peur ? Quand allez-vous mettre votre cerveau en marche ? Je prépare une série de vidéos pour vous expliquer que tout va bien se passer. Abonnez-vous pour suivre l'évolution des prochains épisodes. Soyez convaincus que tout se passe bien. Vous avez juste à avoir confiance dans l'humanité, dans votre cœur. Sourire et vous aimer. Depuis six mois, je répète avec mes amis lanceurs de soleil que tout est trafiqué, que les gouvernements et les médias sont des menteurs professionnels. Ils redoublent de parades aussi grotesques les unes que les autres. Avant, il y avait des morts, maintenant ce sont des cas positifs. Vous êtes en train de nous expliquer qu'une maladie sans malade est en train d'augmenter de façon exponentielle parce qu'on va chercher dans les narines de toutes les Françaises et de tous les Français des fragments viraux qui ne sont plus du tout des éléments de la contamination. Regardez la réalité en face, écoutez votre cœur, posez votre main dessus, écoutez le battre. Qu'est-ce qu'il vous dit à cet instant précis ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Soyez apaisés et je vous l'assure, tout va bien se passer. Mais dans une communication du gouvernement qui s'égare, pourquoi ? J'ai entendu ce matin une ministre du gouvernement nous dire, et je cite in extenso, vous pourrez écouter à 8h18, cette ministre nous dire actuellement, les décisions ne sont plus aujourd'hui prises sur la réalité. Cliquez sur le lien en description, renseignez votre e-mail et un mot de passe. Si vous le souhaitez, vous pouvez également cliquer sur le bouton « Continue avec Facebook » pour ne pas mettre d'e-mail ni de mot de passe. Confirmez votre adresse e-mail, puis rendez-vous sur la section de téléchargement pour récupérer votre fichier. Que l'on retrouve, alors cette fois-là, ce ne sont pas des données qui sont à moi, c'est des données qui sont établies par Vincent Jarlier, qui est un collègue qui travaille à Paris. Donc à l'assistante publique de Paris et qui recouvre les données non seulement de toute la France, mais de tous les pays pour lesquels les données sont disponibles et où on voit que le nombre de cas a augmenté, mais le nombre de morts n'a pas augmenté d'une manière significative pendant cet épisode-là. Vous voyez ? Que ce soit d'ailleurs à Marseille ou à Paris. Donc c'est un phénomène qui a une discordance entre le nombre de tests qui est généralisé et qui entraîne une apparence d'augmentation considérable. Bien entendu, il y a eu un deuxième pic épidémique là, mais la mortalité, elle, n'a pas augmenté d'une manière qui est significative. On le voit là, on le voit sur tous ces graphiques, on voit une augmentation du nombre de cas détectés, mais une mortalité qui reste faible et qui, quand je vois, c'est des données qui sont complètement indépendantes des miennes. Ce n'est pas moi qui influence, chacun imagine, l'un des gens de la science civique de Paris. Le troisième point, c'est qu'il a fait un très très joli travail de corrélation pour tenter d'expliquer pourquoi il y avait une différence de mortalité dans les différents pays. Puis on regardera dans les différentes zones. Alors, dans les différents pays, il a regardé si le nombre de décès, ce qu'on appelle le taux d'attaque de décès, c'est-à-dire le nombre de décès par population, était lié à la densité de la population dans le monde. Et il n'y a pas de rapport. Donc, pas de rapport clair. Deuxièmement, est-ce que c'est l'urbanisation ? Et la réponse, c'est non, il n'y a pas de rapport non plus. Si c'est une illusion d'optique, c'est parce que, bien sûr, il y a plus dans les villes parce qu'il y a plus de gens. Est-ce que c'est lié au fait que la population dans un endroit donné a plus de 65 ans, ce qu'on pouvait attendre comme étant raisonnable ? Et la réponse, c'est non, non plus. Et donc, en revanche, le seul point de ceux qui a été évalué dans ce travail qui joue un rôle, c'est la précocité de la mise en place des tests de diagnostic. Et là, il y a une différence très significative qui explique en grande partie pourquoi il y a eu des problèmes de décès aussi importants en France, en particulier en dehors des zones dans lesquelles les choses n'étaient pas testées de manière systématique. Ce que l'on voit en plus maintenant, ce qui commence à sortir en France, c'est une des données que j'attendais depuis longtemps et je remercie les gens de l'établissement français du sang de nous en avoir confié une partie et une autre partie est actuellement en préprint, c'est que maintenant on peut mesurer quelle a été l'importance de l'épidémie dans les zones dans lesquelles ceci a été testé et c'est très intéressant parce que ça recouvre exactement, nous, l'incidence chez les gens testés des différentes régions de France. Il y a des gens qui sont venus se faire tester à Marseille d'un peu partout en France parce qu'ils ne pouvaient pas se faire tester ailleurs et donc on a eu des gens de France, des gens de l'Est, des gens de Nouvelle-Aquitaine et on a les séroprévalences, c'est-à-dire le taux de gens qui ont été infectés et c'est très intéressant, il y a une superposition très claire entre le taux d'incidence que nous avons observé ici, chez les gens qui étaient venus se faire tester et les anticorps qu'ont retrouvé ces études en allant prélever les gens à la fin de l'épidémie. Et ce que l'on trouve, c'est qu'il y a eu 10%, donc probablement 10% de la population a été touchée dans le Grand Est, 9% à Paris et 8% à Marseille et un peu moins de 3% en Nouvelle-Aquitaine. Alors ça traduit parfaitement les chiffres que nous connaissions par ailleurs, mais ça veut dire qu'il y a des endroits dans lesquels il y a une surmortalité qui n'est pas liée à l'épidémie, qui n'est pas liée à l'âge, qui n'est pas liée à l'urbanisation, qui est liée à la prise en charge. Donc ce qui s'est passé à Marseille et dans les bouches de Rhône, c'est que la prise en charge est différente, ça n'est pas que l'épidémie ne nous a pas touchés, elle nous a touchés d'une manière qui est comparable. Et donc la prise en charge a été différente et il faut réfléchir sur ce phénomène de manière à éviter que dans des situations qui soient comparables, on se retrouve avec des différences aussi considérables d'une région à l'autre alors que la diffusion de la maladie n'a pas été très significativement différente. Sous-titrage ST' 501